Quelques années en fait, j'avais voulu effectivement travailler sur ce sujet et en particulier lors d'une audition lorsque Jean-Pierre Dintillac a décidé de créer une nomenclature du dommage corporel en France, j'avais été auditionné et j'avais défendu l'idée que les personnes traumatisées crâniens avaient effectivement un préjudice spécifique qui était un préjudice d'identité et de dépersonnalisation. Je vais vous proposer à travers le sommaire que vous voyez s'afficher à l'écran, tout d'abord effectivement une interrogation sur cette particularité qui concerne les personnes cérébralaisées et puis ensuite des sujets de discussion puisque notre sujet d'aujourd'hui est un sujet qui évidemment au final est un sujet juridique mais qui en amont n'est pas que juridique. Il est aussi psychologique, il est aussi sociologique et donc il interpelle d'autres connaissances. Alors qu'est-ce que le préjudice de dépersonnalisation, le préjudice identitaire, comment peut-on en fait l'évoquer ? Tout d'abord en fait on pourrait se dire mais finalement qu'est-ce que c'est que l'identité ? Qu'est-ce que c'est que l'identité ? Alors on peut dire que c'est un sentiment subjectif d'une unité personnelle qui est lié aussi à un sentiment de continuité temporelle. Autrement dit, tous les jours mon identité se constitue et tous les jours en fait mon identité évolue mais on peut dire qu'il y a un lien entre le sentiment que j'en ai de cette continuité de moi-même et en même temps le fait que je m'inscrive dans une histoire qui est la mienne et dans une temporalité. Il y a également en psychologie sociale et je crois qu'on aura intérêt dans le futur peut-être à faire travailler des spécialistes de la psychologie sociale compte tenu de l'ancienneté de ce thème mais qui apparaît comme un thème très novateur bizarrement. Finalement, l'identité de l'individu en psychologie sociale c'est à la fois la reconnaissance de ce qu'il est par lui-même et par les autres. Certains auteurs disent que c'est finalement l'interaction avec autrui qui construit, actualise, confirme ou infirme l'identité avec une sorte de double face de l'identité, une identité intérieure subjective. Finalement, je suis conscient de qui je suis mais encore faut-il que j'ai les moyens cognitifs d'être conscient de qui je suis parce que si je ne les ai pas, ai-je encore la possibilité d'en être conscient ? Et deuxièmement, une face extérieure, une face objective qui serait énoncée par autrui. On me reconnaîtrait comme tel que je suis quand je prends la parole à l'heure où je vous parle. Qui suis-je par exemple ? Est-ce que je suis Aymeric Guillermou, néophyte, qui découvre cette thématique ce matin ? Ou est-ce que je suis Aymeric Guillermou par exemple avec une identité sociale dans un monde professionnel et une expérience professionnelle et reconnue comme telle par une micro-société, celle des professionnels par exemple ? Et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il y a à la fois dans cette identité un sentiment de reconnaissance par autrui, un sentiment d'appartenance à un groupe social, quel qu'il soit, et en même temps une expérience subjective de l'identité. Pour des chercheurs, en particulier un chercheur qui s'appelle Ericsson, l'identité c'est un lieu d'intégration de la motivation personnelle et c'est un lieu d'élection sociale. Toujours cette idée de reconnaissance par la société, avec toujours cette idée de à la fois une culture d'un individu, une mémoire de cette culture qui fait son identité, et en même temps une culture liée à l'idée de communauté. C'est-à-dire qu'il y a dans l'identité cette mixité entre l'individu et la communauté. Et donc en fait, on peut dire que l'identité c'est une interaction très étroite entre une interdépendance, entre des mécanismes qui sont des mécanismes intra-psychiques, et d'autre part des mécanismes socio-psychologiques. Et ça je crois que c'est très important, puisque en fait, dans la notion d'identité, il y a forcément la notion d'appartenance et rencontre entre des composants psychosociales et un noyau de perceptions individuelles. Un point important, qui me semble aussi important à soulever, c'est ce que certains psychosociologues ont appelé l'égo-écologie, qui est de considérer l'individu dans son rapport au monde, comme situé objectivement à l'intérieur d'une matrice sociale, et que finalement l'individu se situerait comme étant inclus dans certains groupes, et étant exclu d'autres groupes. Je ne me reconnaîtrai pas, par exemple, je ne peux pas me reconnaître aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, comme membre du groupe des astronautes, parce que je ne suis pas un astronaute, et donc je ne reconnais pas mon identité sociale comme telle, mais je me reconnais peut-être dans le groupe des juristes. Et donc j'ai déjà, effectivement, à travers une profession, par exemple, une identité sociale, encore faut-il que mes pères me reconnaissent aussi comme telle. Et donc cette façon d'inclure ou d'exclure dans des bulles, comme on fait en maths, ferait aussi partie de l'identité, en considérant que cette matrice sociale fabrique l'identité. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelle est la particularité des personnes cérébralaisées, des traumatisés crâniens ? On voit que quand on regarde, par exemple, les items du brain du concours médical, eh bien, on s'aperçoit que par rapport à ces items, on a beaucoup de choses différentes. On a, par exemple, vous voyez, bon, évidemment, les troubles de l'attention, on sait qu'ils ont des troubles de l'attention, ils ont une instabilité de l'humeur, et l'instabilité de l'humeur, c'est assez troublant dans la relation sociale. On vient de dire que l'identité, c'est le fait d'être connue par des groupes et par une société. On a une altération des conduites instinctives, et des troubles de la compréhension, une incapacité de gérer des situations complexes, des pertes totales d'autocritique, ce qui est quand même aussi très ennuyeux dans la relation sociale, puisque si je suis dans l'incapacité de mesurer à quel moment je ne suis plus crédible quand je parle, et j'ai un regard de l'autre qui devient critique, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, les personnes cérébralisées ne sont pas capables, souvent, de se représenter la manière dont l'autre les regarde et les ressent. Et évidemment, vous imaginez la difficulté à être en interaction aux autres, dès lors qu'ils peuvent être, on dirait un peu vulgairement, à côté de la plaque dans la relation aux autres ou dans la communication avec autrui, puisqu'ils ne vont pas être capables de sentiments critiques par rapport à eux-mêmes, et puis bien entendu des difficultés d'élaboration de stratégies complexes, bref, tout ce qui fait la difficulté cognitive, beaucoup de troubles de mémorisation, il y a plusieurs types de mémoire, on ne reviendra pas là-dessus, mais disons que, grosso modo, évidemment, ça percute forcément l'identité. Quelqu'un qui a beaucoup écrit là-dessus, c'est en particulier Hélène Oppenheim-Glucksmann, qui a dit finalement en particulier qu'il s'agissait, lorsqu'on parle de cette problématique d'identité, d'une pensée qui est naufragée, qui en fait n'arrive plus à gérer le réel, parce que le réel ne permet pas… Quand nous avons un rapport à la réalité, nous essayons de l'organiser de manière cohérente. Penser, finalement, c'est classer le réel. On a tous, évidemment, en fonction de l'élaboration de notre pensée, de la sophistication de notre capacité à penser, on a tous des tiroirs plus ou moins complexes, plus ou moins sommaires. Et évidemment, le fait de ne plus arriver à classer la réalité est complètement déconcertant, puisque ça veut dire qu'il y a une perte de maîtrise de celle-ci, de sa compréhension et du rapport au monde. Hélène Oppenheim écrit « C'est une déchirure entre soi et le monde extérieur, avec évidemment le fait d'être incapable de comprendre le monde. » En fait, c'est évidemment extrêmement anxiogène. Ça crée des angoisses difficilement imaginables. Je pense que nous-mêmes, qui ne souffrons pas de tels troubles, nous avons beaucoup de difficultés à nous représenter. Quelque chose qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle parle de pluridisciplinarité et d'absence de professionnels dédiés. Il faut savoir qu'en faculté de médecine, les médecins généralistes sont très peu formés. Ils sont formés aux soins d'urgence, souvent, mais ils ne sont pas formés véritablement aux séquelles cognitives complexes des personnes cérébrolésées et, je dirais, à tout ce qui concerne la rééducation, la réadaptation de la personne cérébrolésée. Et vous voyez que Hélène Oppenheim dit « La clinique du patient cérébrolésé est à la convergence du cérébral, du cognitif, du psychique, du relationnel et du social. » On a bien là la pluridisciplinarité qui est nécessaire à la compréhension de ces situations et qui est complexe. En ce qui concerne le rapport à l'identité et à la conscience de soi, elle explique également qu'il y a une grande difficulté pour les personnes cérébrolésées à assurer leur propre unicité et leur propre permanence dans le temps à travers un déficit de la conscience, cette conscience réflexive, qui fait donc qu'il y a un sentiment d'égarement, mais parfois même pas ce sentiment. C'est-à-dire une incapacité à soi-même comprendre que l'on est dans la perte de sa propre unité et de sa propre continuité. C'est ce qu'on appelle la nosognosie chez les personnes cérébrolésées. Une personne qui est paraplégique, elle est tout à fait consciente qu'elle est paraplégique. Elle est consciente que malheureusement, elle est en fauteuil roulant, qu'elle ne pourra pas franchir les trois marches qui sont devant elle, etc. Une personne cérébrolésée, du fait de ses lésions cérébrales, n'est souvent pas capable de s'apercevoir qu'elle a de graves conséquences au niveau de ses troubles cognitifs liés à son traumatisme crânien. Et donc effectivement, elle n'est même plus en capacité de comprendre en fait cette difficulté à assurer l'unité, la continuité, la permanence de sa propre personnalité. Ça va entraîner des tas de troubles dans ce préjudice identitaire. Ça va entraîner une difficulté à avoir le sentiment de sa propre existence, un rapport avec l'espace et au temps qui est biaisé, une énorme difficulté à rendre compte de sa propre expérience subjective. Lorsque la personne cérébrolésée se rend compte de ses troubles, un sentiment d'angoisse continue, une difficulté évidemment à avoir une conscience réflexive, on en a déjà parlé. Et puis des rencontres avec des professionnels autour de soi qui sont eux-mêmes en grande difficulté. Parce que d'abord, il y a des problèmes de formation, mais aussi une difficulté pour les acteurs du soin, ou même de l'accompagnement médico-social, à comprendre et à ressentir exactement ce qui se passe. Et donc on peut dire que cette question en fait du préjudice de dépersonnalisation et de la rupture identitaire, c'est une question qui rentre dans le champ de tous les savoirs, on pourrait dire, mais qui n'est maîtrisée par aucun des savoirs. Et finalement, aujourd'hui, on voit bien que cette question qui demeure pluridisciplinaire n'est pas maîtrisée. On peut dire également qu'évidemment, quand on a une rupture identitaire, on a une difficulté à exister. C'est-à-dire que le rapport, le lien entre identité et existence, qui est un lien important, parce qu'on parle d'unicité du sujet, et la dignité finalement, c'est un rapport à l'unicité du sujet, et bien on voit que vivre, exister, c'est sans arrêt exercer une liberté de choix par rapport à des préférences subjectives. Et on se rend compte que là, finalement, le sujet est en difficulté pour exprimer lui-même ses préférences subjectives, parce qu'il ne sait plus trop quelles sont ses préférences. Et donc, on a non seulement un préjudice identitaire de la personne cérébre léger elle-même, mais on a également une famille qui subit une perte d'identité. On parle de systémie familiale. Dans une famille, finalement, chacun se reconnaît par rapport à l'autre. C'est mon frère, il me reflète parce qu'il est mon frère, parce que depuis l'enfance, on joue ensemble et qu'il me connaît bien par rapport à la mémoire qu'il a de moi et des jeux que nous faisions enfants. Donc, je me reconnais aussi par rapport à lui et aux souvenirs que j'ai avec lui depuis 30 ans. Mais si d'un coup, lui ne se souvient plus de qui je suis, ni comment j'étais, ni ce que nous avons fait dans le passé, quelle est la façon dont il me reflète en termes identitaires ? Il ne peut pas me refléter de la même manière. Et si en plus, il a des troubles de la personnalité et des troubles du comportement et qu'il est devenu un peu un autre tout en étant encore le même, parce que c'est la grande ambivalence du préjudice identitaire, comment vais-je faire pour être en relation avec lui ? Ce qui veut dire que le préjudice de perte d'identité est aussi un préjudice systémique familial. Et avec une expérience qui est complètement déroutante pour la famille, on le voit très bien parce que les familles souvent attendent qu'on leur rende leurs proches à la sortie des centres de réadaptation comme il était avant. Et un grand spécialiste français de la systémie familiale qui s'appelle Destaya dit que la différence entre un être humain et une bagnole, c'est qu'une bagnole, ça se répare. Et je crois qu'effectivement, la difficulté à dire aux familles « mais en fait, cette personne a subi de telles lésions neurologiques que vous n'allez pas retrouver la même personne, vous allez avoir une rupture identitaire, vous n'allez pas reconnaître la personne qui est en face de vous. » Et les familles, en particulier dans certaines fédérations, ont fini par dire « ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre ». C'est-à-dire que je reconnais dans cette personne qui est devant moi des parcelles de ce qu'elle était autrefois et aussi elle est quelqu'un d'autre avec qui je vais devoir composer parce que je ne la reconnais pas très souvent dans son quotidien. Alors évidemment, ceci entraîne une instabilité sociale, ceci entraîne une errance familiale, une perturbation totale du sentiment d'appartenir à une communauté humaine, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis une difficulté dans la réciprocité des échanges avec l'environnement, que ce soit l'environnement familial ou l'environnement social, et donc une nécessité de trouver des supports, des aides et enfin une dépendance majeure vis-à-vis de l'autre. On pourrait dire aussi que nous qui cherchons souvent dans le dommage corporel à financer des moyens de compensation, on pourrait se dire mais finalement quand j'ai une personne qui n'a plus trop de désir, qui n'exprime pas d'envie et quand on lui demande si ça va bien, qui dit que ça va bien alors que ça ne va pas du tout, comment fais-je pour organiser les moyens de compensation autour d'elle ? Il y a souvent une difficulté du fait de la rupture identitaire à exprimer de la part de ces personnes une volonté, un désir et même cette difficulté à exprimer ses propres choix, sa propre liberté, une difficulté à exister et je crois que le fait de dire que la rupture identitaire finalement elle se concrétise dans cette très grande difficulté à exprimer des choix de vie et donc à exister, ça montre l'importance de cette rupture identitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait de dire la personne n'est plus la même, c'est le fait que ne plus être la même l'empêche d'être en relation normale, simplement normale et non pathologique avec sa famille d'origine, l'empêche à être en relation avec la société et l'empêche de se projeter dans un avenir et dans un désir de vie et je crois que ça c'est quelque chose qui est fondamental parce que je crois que ça montre la spécificité, l'intensité du problème et la manière dont effectivement après on peut en discuter et comment il faudra poser les questions. il y a évidemment non seulement ces problèmes-là d'identité du sujet mais également un bouleversement du rapport au référent majeur que ce soit l'idéal, les fonctions sociales, les fonctions symboliques, un sentiment de dépossession de la personne, une disqualification de sa légitimité dans la société, une déprise des activités valorisantes, une dépendance physique, psychique, sociale, des paroles de proches qui ne sont pas entendues par la personne et en fait évidemment on pourrait le résumer par le fait de dire que finalement la personne cérébralisée qui est en rupture identitaire elle est, excusez-moi l'expression, si on veut la synthétiser, elle est en séjour irrégulier dans le monde. C'est-à-dire qu'en réalité quelque part elle n'a plus la capacité à avoir les clés qui lui permettent d'être en interaction avec le monde qui l'entoure. Alors comment aborder ça, tout ça sur le plan un peu plus juridique puisque une fois qu'on a compris qu'est-ce que c'était que l'identité et qu'est-ce que c'était que la rupture identitaire, est-ce qu'on peut aller plus loin ? On peut aller plus loin déjà en allant regarder un peu les textes fondamentaux par exemple la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la notion de dignité humaine qui est inviolable et qui doit être respectée et protégée. On se dit mais que vient faire la dignité là-dedans ? La dignité en fait quand on analyse ce qu'elle est en tant que concept qui a beaucoup évolué à des époques très lointaines la dignité c'était plus le fait d'avoir des honneurs on était digne parce qu'on était reconnu socialement et puis finalement dans la vision moderne du concept de dignité on s'aperçoit que c'est pas du tout ça c'est plutôt lié au fait de faire partie d'un groupe commun qui est celui des êtres humains faire partie d'une humanité commune et en même temps avoir droit à une singularité et à une unicité c'est-à-dire être reconnu dans son unicité et dans sa singularité par le groupe des êtres humains avec tout ce que ça comporte en termes de droits fondamentaux quelqu'un qu'il faut absolument lire c'est Cynthia Fleury qui vient d'écrire un livre qui s'appelle les irremplaçables et dans les irremplaçables Cynthia Fleury explique que le fondement de la démocratie c'est l'irremplaçabilité des individus et le fait que à chaque fois qu'on veut s'attaquer à la démocratie on commence par s'attaquer à ce concept d'individuation des individus elle ne parle pas d'individualisme elle parle bien d'individuation et d'une certaine manière finalement on s'attaque au concept de dignité qui est l'écho du concept d'unicité et donc en réalité on voit bien que nos traumatisés crâniens malheureusement ils sont en grosse difficulté par rapport à ça ils sont en grosse difficulté parce qu'on a parlé de dépersonnalisation la dépersonnalisation c'est quoi ? c'est la perte de l'atteinte à sa propre unicité c'est la perte de la capacité à atteindre sa propre unicité c'est-à-dire que je n'arrive plus à atteindre ma singularité je n'arrive plus à atteindre mon unicité parce que j'ai perdu quelque part ce qui me faisait être si singulier et j'ai du mal à le retrouver et je suis un autre pour moi-même et donc vous voyez que par rapport aux droits fondamentaux on a là une mise en danger de la dignité et l'unicité qui sont quand même très importantes et finalement le rôle des juristes quand on est en train d'en parler comme on est en train d'en parler c'est d'essayer de voir comment on pourrait aider ces personnes à retrouver cette dignité qui est liée à l'unicité de chacun d'entre nous le deuxième point sur lequel je voulais faire un focus c'est que dans les articles 19 et 26 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées on voit bien que l'article 19 parle d'autonomie de vie et d'inclusion dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes et évidemment que la société doit organiser la pleine jouissance de ce droit l'article 26 lui dit que les états prennent l'engagement de permettre une pleine intégration et une pleine participation à tous les aspects de la vie et permettent aux personnes en situation de handicap de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental et social avec tout ce que je viens de dire bien entendu on peut se poser des questions sur la capacité des personnes cérébralaisées qui souffrent de rupture identitaire à atteindre ces objectifs et donc on doit s'interroger effectivement quand on s'intéresse au dommage corporel au fait que les processus d'indemnisation français du dommage corporel puissent répondre aux exigences de la convention internationale non seulement de la charte et de l'article 1 sur la dignité mais aussi à l'article 19 et à l'article 26 de la convention comment nous pouvons mettre en place des outils qui puissent répondre à ces exigences des textes des textes relatifs aux droits fondamentaux puisqu'on dit que finalement on voit bien qu'il y a il y a un souci là-dessus il y a un souci là-dessus lorsque le groupe de travail d'INTIAC a été créé j'avais été auditionné à l'époque et j'avais suggéré effectivement alors à l'époque j'avais j'avais utilisé d'autres noms mais c'était la même idée puisque c'était effectivement de créer en fait un préjudice de restriction de participation à la vie familiale communautaire sociale et civique ou que j'avais appelé encore préjudice d'isolement social je tâtonnais je cherchais en fait des appellations mais l'idée était la même je disais déjà à l'époque avant même que la nomenclature d'INTIAC existe dans le cadre du groupe de travail qu'il fallait viser à réparer l'altération de la relation à l'autrui ou l'altération d'identité et je disais que ça portait atteinte en fait aux droits fondamentaux des personnes ces restrictions de participation et que donc ça entraînait une perte d'accès aux droits le concept de dignité était déjà présent on avait à l'époque dit que finalement et d'ailleurs c'est dans la convention dans la convention internationale à un moment donné entre les lignes mais il faut savoir le lire dans les articles le fait de ne pas avoir accès à certains droits et le fait que les systèmes étatiques ne permettent pas l'accès à ces droits est considéré comme une forme de discrimination autrement dit on a ce qui est posé dans la convention c'est qu'on a une catégorie de la population mondiale qui est en situation d'extrême fragilité ce sont les personnes en situation de handicap c'est ce qu'a dit d'ailleurs la commissaire à l'ONU lorsqu'elle introduit la convention et le fait que les états ne s'investissent pas suffisamment pour établir les droits de ces personnes est une façon de ne pas leur permettre l'accès aux droits on aurait une sorte d'objectivation et en fait une obligation des états de rendre ces droits objectifs de ne pas les laisser être subjectifs et du coup en ne le faisant pas on marginaliserait ces personnes et le fait de les marginaliser serait discriminant je trouve que c'est très intéressant pourquoi ? parce que si on admet que les personnes cérébralaisées souffrent d'un préjudice d'isolement d'un préjudice identitaire d'un préjudice de dépersonnalisation on peut considérer qu'aujourd'hui dans les nomenclatures que nous utilisons nous aurions l'obligation si on voulait véritablement respecter la convention et si on voulait ne pas être discriminant on devrait intégrer dans notre droit positif le fait que ce préjudice identitaire est un préjudice spécifique extrêmement fort et que ne pas le reconnaître est quelque part une façon d'empêcher les personnes d'accéder à leurs propres droits et donc est quelque part quelque chose de discriminant je crois que c'est important de le dire la question évidemment ensuite est de se dire comment classer ça est-ce qu'on dit que c'est un préjudice atypique qui donc devrait trouver une légitimité spécifique est-ce que on le met dans un préjudice permanent exceptionnel mais en quoi serait-il si exceptionnel que ce alors qu'il est plutôt récurrent pour les personnes cérébro-lésées bref après on va rentrer une fois que le débat est posé dans les classifications alors évidemment la jurisprudence lorsqu'elle évoque les préjudices permanents exceptionnels elle dit ben voilà il y a des préjudices extra-parmoniaux atypiques qui ont une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne soit des circonstances et de la nature du fait dommageable etc. nous pensons que en fait la perte d'identité est un préjudice spécifique c'est un préjudice spécifique qui en fait ne trouve pas à se classer dans le déficit fonctionnel permanent on peut reprendre ce qu'est un préjudice un déficit fonctionnel permanent dans ses définitions aller voir les définitions de la nomenclature rentillac on est dans quelque chose qui est très différent de la nature du déficit fonctionnel permanent on a eu d'ailleurs en jurisprudence des préjudices spécifiques comme le préjudice spécifique d'anxiété ou de contamination dont on voit bien effectivement qu'ils ont été reconnus et qu'ils n'ont pas été intégrés dans le déficit fonctionnel permanent ce n'est pas un préjudice d'agrément on voit bien ce qu'a fait la jurisprudence de la définition du préjudice d'agrément et ce n'est pas non plus un préjudice d'établissement on n'est pas en train de dire qu'il y a une difficulté à réorganiser une vie familiale ça va très au-delà de cela la vie familiale d'ailleurs parfois elle existe déjà mais elle est complètement perturbée je me souviens avoir plaidé devant une cour d'appel qu'une personne cérébralisée qui après son traumatisme crânien avait de graves troubles psychiatriques avait un préjudice d'établissement et le magistrat de la cour d'appel de répondre dans son arrêt mais attendez il avait déjà deux enfants une femme donc il ne peut pas avoir de préjudice d'établissement ce qui était évidemment un non-sens puisque en réalité le fait de ne plus pouvoir continuer sa vie familiale était en soi normalement dans une interrelation normale un préjudice d'établissement mais au-delà de ça le préjudice d'établissement n'est qu'un des aspects une des colorations du préjudice identitaire ça ne représente pas lui tout seul l'intégralité du préjudice identitaire alors ce qu'on a fait quand même on a fait intervenir des professionnels souvent dans l'accompagnement des personnes cérébralaisées en particulier au moment des expertises puisque l'expertise de la personne cérébralaisée elle suppose quand même elle est déjà pluridisciplinaire évidemment il y a quelques années moi je vous parle des années 90 dans les années 90 l'expertise c'était le domaine du médecin et c'est tout et puis finalement les avocats ont considéré qu'effectivement ils devaient être présents aux expertises et puis ils se sont aperçus que pour les personnes cérébralaisées quand même il valait mieux avoir un bilan neuropsychologique pour avoir une objectivation des séquelles de nature cognitive donc les bilans neuropsychologiques on les a produits on a mis en œuvre ça et maintenant il n'y a plus aucune difficulté c'est généralisé et puis on s'est aperçu après qu'il fallait aussi ouvrir aux ergothérapeutes mais à des ergothérapeutes qui connaissaient bien la classification internationale du fonctionnement du handicap et qui pouvaient rendre compte de ce qu'était la vie au quotidien de la personne puisque le bilan neuropsychologique se faisait simplement dans un bureau et on a mis ici dans le PowerPoint un extrait d'un rapport d'expertise en ergothérapie où on voit bien qu'effectivement on décrit les séquelles cognitives la mémoire de travail les fonctions exécutives les difficultés de flexibilité mentale une sorte de psychorigidité et puis aussi la difficulté du contrôle inhibiteur on peut avoir quelqu'un qui est persévératif pas persévérant mais persévératif et également quelqu'un qui n'a plus de frein dans l'expression qui n'a plus de modération à ce qu'on appelle un contrôle inhibiteur qui est altéré et donc il peut dire n'importe quoi tout ce qui lui passe par la tête au moment où ça lui passe par la tête donc vous imaginez les difficultés dans la relation sociale évidemment dans une relation professionnelle absolument impossible s'il estime que vous n'êtes pas beau il vous dira tu sais que tu es lé donc évidemment ça pose quand même des problèmes de difficultés dans la relation sociale donc on voit bien là que des personnes qui étaient très intégrées avant qui avaient une personnalité qui leur permettait de s'intégrer se retrouvent dans une situation quand même très complexe et on voit là que le fait d'utiliser des outils comme le rapport ergothérapique permet de rendre compte encore de manière beaucoup plus visible auprès des magistrats de la rupture identitaire vécue par les personnes et par les familles ici par exemple on parle d'une personne qui est aussi détachée indifférente qu'elle est également en situation de déni et qu'elle ne peut plus planifier de tâches et mettre en place de stratégies pour compenser ces troubles mnésiques pareil au niveau de l'analyse que peuvent faire des neuropsychologues qui décrivent dans certains cas par exemple une apathie des troubles émotionnels des difficultés comportementales et donc effectivement un impact majeur dans la vie du patient et de ses proches et un désinvestissement de la sphère affective sociale et sexuelle on parle encore là de handicap invisible ce qui est assez étonnant c'est à dire qu'effectivement tout le combat qui est mené dans la défense des personnes cérébralaisées c'est de rendre visible invisible et pour rendre visible invisible le bilan neuropsychologique comme le rapport agrothérapique sont des éléments qui sont absolument nécessaires indispensables etc on dit effectivement que évidemment l'ensemble des résultats du bilan neuropsychologique doivent être confrontés avec l'analyse du médecin expert et évidemment du rapport agrothérapique voici dans un rapport d'expertise judiciaire une phrase qui résume très bien et très simplement les situations qui sont vécues sur le terrain on dit finalement Madame X n'est plus la même personne c'est en lien direct et certain avec l'accident c'est pour cela que nous réalisons une expertise de l'agent neuropsychologique il ne saurait être légitime d'attribuer un préjudice exceptionnel alors que les postes de préjudice sont déjà correctement évalués alors comment essayer de trouver des réponses à toutes ces interrogations qui sont les noms tout d'abord on pourrait dire de toute façon que la dignité des personnes c'est 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 un des fondements de la réflexion que nous devons avoir pour moi c'est un fondement qui est un fondement philosophique qui est un fondement qui a sa traduction juridique on l'a vu dans les textes parce que la dignité c'est le fait que je puisse choisir d'être qui je suis et ce que je suis et cette capacité là quelqu'un qui souffre d'une rupture identitaire ne l'a plus ne l'a plus c'est à dire est-ce que j'ai des aspirations est-ce que j'ai des désirs et comment je vais faire en sorte de réaliser ses désirs ses aspirations et de devenir ce que j'aspire à être bien entendu la personne qui souffre d'une rupture identitaire n'a plus du tout ses capacités et donc ne peut plus se projeter n'a plus d'avenir je me souviens une fois dans une conférence avoir interpellé des participants qui étaient un peu perplexes sur ce concept là et je leur avais dit tout simplement si vous avez été avocat pénaliste au départ de votre carrière vous avez certainement comme moi vous avez dû de temps en temps vous retrouver en prison à aller voir vos clients moi une fois il se trouve que commis d'office dans les geôles du palais au-dessous de la salle d'audience un gardien m'avait oublié et il m'avait oublié dans la cellule avec mon client improvisé que je venais de rencontrer et il m'a oublié une demi-heure et donc je me suis retrouvé alors que pour moi tout ça était c'est très curieux l'esprit humain tant que c'est abstrait et qu'on est d'un côté de la grille et que l'autre est derrière la grille tout va très bien et quand on se retrouve derrière des barreaux et qu'on ne peut plus sortir concrètement physiquement et qu'on fait cette expérience psychique ne serait-ce qu'une demi-heure et que personne ne vient vous ouvrir c'est une drôle d'expérience et en fait on pourrait considérer que le préjudice cette rupture identitaire que vivent les personnes cérébrolésées c'est une forme d'enfermement invisible c'est pas un enfermement physique comme cette expérience subjective que moi j'avais faite mais qui est intéressante ne serait-ce qu'une demi-heure c'est une expérience psychique qui est indicible et qui ne peut pas être dite par ceux qui la vivent parce qu'ils sont incapables de la dire et de la décrire et donc il faut bien que d'autres personnes des professionnels s'intéressent à cette expérience qu'ils font qui est un enfermement au sens où il n'y a plus la possibilité de dessiner un futur un avenir une virtualité une espérance un aléa d'écrire sa propre histoire sa future histoire c'est quand même très particulier c'est quand même très particulier de dire à quelqu'un qui a 25 ans qui a eu un accident de moto ben voilà en réalité ton histoire elle n'existe plus ton futur n'existe plus tu n'écriras pas grand chose ou ce que tu écriras ça sera un peu de manière aléatoire un peu par hasard mais tu n'as plus les moyens cognitifs de décider de ce que sera ta future histoire ni même de la vivre ni même peut-être de la ressentir parce que si tu as par exemple un émoussement affectif ou un émoussement des émotions ben ou évidemment si tu as un problème de contrôle inhibiteur tu effrairas les gens quand tu rentreras en relation avec eux et donc bien entendu tu seras enfermé dans les conséquences de ta lésion cérébrale et c'est un enfermement invisible c'est une sorte d'emprisonnement invisible qui ne dit pas son nom et ça m'a fait dire effectivement que le préjudice identitaire le préjudice des personnalisations est un préjudice d'une violence absolue dont personne n'a conscience parce qu'il est redoutablement invisible et parce qu'il n'y a pas de plainte de ceux qui en sont les victimes sinon ce sont des plaintes de temps en temps mais des plaintes assez marginalisées le deuxième point c'est que la personne qui est victime de ce préjudice eh bien elle a une difficulté d'appartenance à l'ensemble de la communauté humaine et donc on peut dire que c'est véritablement c'est véritablement quand même quelque chose également allo ? oui on a des difficultés j'entends des bruits derrière c'est pas grave on a donc des difficultés de l'intégrer dans cette communauté humaine et on voit donc sa difficulté à être unique comme je l'indiquais est quand même un problème on pourrait dire enfin que finalement le concept de dignité est un concept qu'il nous faut mettre en oeuvre pour vraiment comme fondement de ce préjudice identitaire parce que finalement la dignité c'est une idée abstraite et générale qui n'existe que sous une forme singulière et concrète c'est à dire qu'on la pense de manière abstraite et générale et en réalité elle se vit de manière individuelle et concrète et donc ça c'est aussi un travail qui pourrait être mené aussi je pense toujours par des sociologues des psychologues des juristes et des philosophes je pense qu'un quatuor de cette nature là serait pertinent et enfin je voudrais conclure juste si vous me permettez par deux phrases de quelqu'un que j'aime beaucoup c'est Cynthia Fleury qui dans son dernier livre les irremplaçables dit ceci nous ne sommes pas remplaçables l'état de droit n'est rien sans l'irremplaçabilité des individus protéger la démocratie ce n'est pas la normalisation des individus c'est faire en sorte qu'ils réinvestissent la notion d'individuation et en fait quand nous évoquons ce problème de la cérébralésion de l'identité et de l'unicité des personnes qui sont déjà des personnes en situation d'extrême fragilité du fait de leur lésion neurologique nous posons au centre du débat à la fois des concepts juridiques mais aussi des concepts philosophiques et aussi des concepts éthiques mais d'une éthique qui interpelle ce qu'est notre démocratie c'est pour ça que ce concept de préjudice identitaire qui pourrait paraître inaudin est un concept qui comme toujours lorsqu'on travaille sur la fragilité des personnes interpelle globalement notre société et la capacité de notre société à garder des capes éthiques des capes relatifs à la défense des droits fondamentaux etc. finalement reconnaître le préjudice identitaire à travers ce tableau final qu'on a fait qu'Agathe Lavarène a fait puisque c'est elle qui a réalisé ce PowerPoint qui est très bien fait très synthétique je dirais que vous voyez d'un côté effectivement l'identification des problèmes deuxième méthode deuxième phase du raisonnement l'évaluation et puis leur traduction en indemnisation par la reconnaissance du caractère spécifique je dirais que cette troisième phase reconnaissance du caractère spécifique c'est se placer dans la droite ligne de ce qu'écrit Cynthia Fleury qui est en train de se placer de ce qu'écriture dans la droite ligne Merci.